Bienvenue dans l'émission du quart d'heure moriennais, toujours dans notre studio à Saint-Jean-de-Maurienne. Aujourd'hui, nous parlons de sport et plus particulièrement de la Coupe du Monde de rugby qui se passe en France. Et nous recevons deux invités à mes côtés, à ma droite Pierre Gros, bonjour, et à ma gauche Nordin Bouf, bonjour. Bonsoir. Alors du coup, vous êtes tous les deux membres du Cam Rugby de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est une association, on va le rappeler tout de suite, qui est ancienne, elle date de... De 1964. Voilà, et c'est donc une association qui avait été créée à l'époque, il y avait déjà un engouement pour ce sport dans la vallée. Vous, vous êtes par exemple arrivé dans l'association de quelle année ? Moi je suis arrivé en 78, jusqu'en 90 environ, et puis là ça fait 4 ans que je suis revenu. Et puis à ma gauche, donc Nordine, pareil, plus récemment ? Moi je suis arrivé plus tard que Pierre, bien sûr, en 2008. Moi je suis arrivé en Morienne en fait, et j'ai intégré le club du Cam dans la foulée. D'accord. Donc j'ai été entraîneur pendant 4 ans, 4-5 ans, et ensuite mon prédécesseur qui était avant moi, m'a relaissé encore à nouveau, mandat, donc voilà. Voilà, donc c'est aussi une question de trip, quand on est au Cam, on y va, on y revient, on est pris, et voilà. Donc justement, en pleine coupe du monde de rugby, j'imagine qu'il y a un entrain, là vous avez rattaqué les entraînements au mois de juillet, comment ça se passe ? Il y a une motivation générale, en ce moment plus particulièrement ? Comment vous ressentez un peu les choses ? On les ressent complètement différemment comparé à l'école de rugby qui vient de rattaquer il y a 15 jours, 3 semaines. Nous on avait déjà rattaqué au mois de mi-juillet, afin de pouvoir être prêts pour les premiers matchs. Ensuite, on a ressenti, en fait c'est par cycle nous, parce qu'on a des anciens qui arrêtent, des nouveaux qui arrivent, des jeunes qui n'ont jamais joué au rugby, qui viennent s'intégrer totalement, des novices à l'âge de 24-25 ans. Donc c'est plaisant pour nous, parce qu'on récupère pas mal de monde et on forme aussi encore à ce niveau-là en seniors. Et alors dans ces formations, il y a des gens qui percent, d'ailleurs on va la citer tout de suite, c'est Emeline Gros, elle est au 15 de France Féminin. Et justement, elle a un petit message qu'elle nous a laissé par rapport à son accueil au Camerudby à Saint-Jean-de-Maurienne et son évolution jusqu'au 15 de France, on l'écoute. Bonjour, du coup ça fait 8 ans que je joue au club de Grenoble, je suis avec le FCG Amazon et ce que je retrouve dans ce club, c'est la convivialité, c'est les relations humaines, c'est tout simplement ma deuxième famille parce que je passe tout mon temps avec elle et je m'entraîne du lundi au dimanche avec elle, donc c'est vraiment devenu, on va dire, ma seconde famille. Alors justement, on vient de l'entendre, elle parle de convivialité, j'imagine qu'il y a une ambiance particulière au rugby, c'est une famille déjà à la base. C'est vrai que le rugby, par son sport de combat, ça reste vraiment une famille, comme vous dites, parce que c'est surtout de la convivialité, c'est de l'entraide entre joueurs, qu'il y a un joueur qui est en difficulté, il peut compter sur ses copains, c'est l'amour du rugby. Alors on le rappelle, vous jouez à Saint-Jean-de-Maurienne, vous avez un terrain dédié, voilà, on peut peut-être le rappeler. Oui, le terrain dédié en ce moment, il est en travaux, donc jusqu'au mois de janvier, on va jouer au stade d'honneur, au stade Pierre-Rey, et puis donc ils sont en train de, ils vont nous changer les barrières, changer l'éclairage, et on pourra le récupérer au mois de janvier. Voilà, et vous allez repartir avec un beau terrain bien arrangé, donc voilà, c'est ce qu'il faut aussi, donc dans des conditions, vous avez aussi des locaux, on le rappelle, vous êtes, voilà, la ville vous aide, voilà, on peut aussi parler des sponsors, voilà. Et puis sur moi, donc aujourd'hui, un maillot, alors un maillot de compétition ? Oui, c'est le maillot des matchs, c'est un des maillots de match, on a un jeu de maillot rouge, un jeu de maillot blanc, noir et blanc. Voilà, alors justement, donc en pleine coupe du monde de rugby en ce moment, Emeline nous a laissé un autre message, plein d'enthousiasme, alors on l'entend. C'est une consécration parce que c'est, quand on est sportif, je pense qu'on cherche à atteindre un peu ce genre de compétition, c'est-à-dire des compétitions qui sont mondiales. Le fait de pouvoir être appelé dans le groupe, c'est déjà une récompense. Et après, le fait de partir en Nouvelle-Zélande où c'est la terre du rugby, c'est encore une autre récompense, on va dire. Et pour le coup, ça a été vraiment quelque chose de très, je dirais, une expérience dans ma carrière qui m'a marquée et qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai un souvenir à dire, entre guillemets, ça serait celui-là. Alors les évocations de souvenirs d'Emeline, c'est une chose, mais aujourd'hui, donc c'est vraiment plus près de nous, c'est en France que se passe la compétition. Vous, en interne, est-ce que vous avez prévu un petit peu des soirées, des moments pour se retrouver, pour suivre des matchs ? Comment vous êtes ? On a déjà vécu le match d'ouverture sur le forum. En fait, la ville nous avait dédié un écran géant à cet événement et on a eu un très bon retour. On a eu énormément de monde qui sont venus participer. On a eu la population qui est sortie. Donc, ouais, ça draine. D'accord. Et vous allez aussi participer à d'autres événements. Je crois que vous vous mettez un peu en valeur. Il y a des lotos, il y a des soirées d'enceinte. On va faire le marché de Noël. Le marché de Noël très prochainement, au mois de décembre. On va faire notre loto habituel le 3 ou 4 février. Je ne sais plus, je crois que c'est le samedi 3 février. Par contre, on ne fera pas de soirées d'enceinte cette année parce que, comme je vous l'ai dit, on va fêter les 60 ans du club le 1er juin. Et là, c'est une très grosse organisation. Donc, on va se mobiliser vraiment pour cet événement. Alors, finalement, vous vous mettez en lumière. Les gens vous connaissent dans la vallée. Il y a des événements où on peut vous retrouver. C'est convivial. Et puis, ça vous permet de fonctionner aussi, j'imagine, de faire tourner le club. Vous êtes, on le rappelle, 160 licenciés. 120, 130. 120, 130. C'est sûr qu'on a un budget de 100 000 euros. On a un gros poste de déplacement parce que nous, on a pour politique, que ce soit toute l'école de rugby ou les seniors, on se déplace toujours en bus. Donc, c'est vrai que c'est un gros budget. Vous avez des jeunes qui vont bien un petit peu sur le terrain aujourd'hui. Il y en a qui se démarquent un peu. Oui, complètement. On a pas mal de jeunes qui se démarquent. On a encore une bonne filière où on a intégré des jeunes qui sont partis à Chambéry. On a deux jeunes qui sont partis à Chambéry. Deux en moins de 19 qui sont à Montméliant. On est quand même vecteurs. Et je pense qu'il y a quand même du potentiel ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Et du côté des filles, puisqu'on parlait d'Emeline, est-ce qu'il y en a aussi ? Parce qu'on pense souvent garçons, mais il y a aussi des filles. Oui, voilà. En fait, dans les petites catégories, les filles peuvent jouer jusqu'à 14 ans en masculin, féminin. Donc, c'est mixte. Ensuite, ils sont obligés d'intégrer des pôles plutôt féminins. Rien que féminin. Donc, là, on les perd un petit peu. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais il y a d'autres filières qui leur permettent d'aller à Monge, par exemple, où là, elles sont en sport-études. Et puis, elles peuvent pratiquer du rugby entre filles. Ou aux Amazots, pardon. Donc, Emeline a fait un parcours similaire. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et justement, on l'écoute. Elle a des projets à long et à court terme. Elle nous les évoque. Alors, à court terme, c'est d'évoluer avec mon club. C'est de pouvoir aller faire les phases finales et de pouvoir aller gagner des boucliers. Et après, à long terme, c'est aussi de continuer ma carrière sportive autant que je peux avec le 15 de France féminin. De continuer en club et de pouvoir aller chercher des récompenses, que ce soit avec le club ou avec le 15 de France. Et puis, donc, par rapport à ce qu'elle nous dit, il y a aussi l'engouement de ce sport. Justement, là, je pense qu'il y a des gens qui vont adhérer. C'est obligé. Je pense que vous le sentez déjà. Disons que le but, c'est comme au football, en fait, toute grande compétition. Je veux dire, à partir du moment où il y a des gros événements comme ça, les gens se focalisent. On va parler de 2024, puisqu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Nous, on voit beaucoup, nous, à l'entraînement, où on partage le terrain, non seulement avec le foot, mais aussi avec l'asthlétisme. On voit énormément d'engouement. Il y a des jeunes, ils arrivent de partout. Et justement, Emeline nous parle d'engouement, d'opportunité de développement de ce sport en France. On l'écoute. Je pense que le fait que ça se déroule en France, déjà, ça va permettre à tous les petits clubs aussi, entre guillemets, de se faire connaître, de pouvoir amener beaucoup plus de monde à pouvoir pratiquer ce sport, à amener beaucoup plus de licenciés, que ce soit garçons ou filles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe de France qui est prometteuse. Les deux premiers matchs ont été... Il faut retenir la victoire. Forcément, le premier match, on a battu les All Blacks, donc c'est quelque chose qui donne un petit côté un peu plus, dans le sens où on se dit, ça y est, on les a battus, on est capable de faire de grandes choses. Les matchs de coupe du monde, c'est toujours un peu des matchs pièges, parce que ça peut être tellement différent d'un week-end à l'autre. Mais je pense que c'est une équipe qui est en plein essor. Je pense que ça fait 4 ans qu'elle joue ensemble, qu'elle connaît un peu toutes les techniques qui évoluent ensemble. C'est devenu, je dirais, un vrai groupe de gars. Et je pense que pour moi, en tout cas, ça ne serait pas utopique de dire qu'ils sont capables d'aller rafler la coupe et de la ramener à la maison, entre guillemets. Alors Emeline, je pense que vous allez peut-être bientôt la retrouver, parce que j'ai cru comprendre que l'année prochaine, 2024, c'était les 60 ans du club. Donc vous préparez, je crois, un gros week-end, déjà. Vous le pensez à l'avance. On a 700 ans environ, déjà. Ah oui, donc on va vivre de grands moments, je pense. Tous les anciens dirigeants, tous les anciens joueurs, enfin c'est sûr. Présidents, éducateurs, tout ce qui a fait le club jusqu'à maintenant, en fait. Voilà, alors j'ai vu que vous aviez un beau site internet, sur lequel quand même on retrouvait justement tous les entraîneurs, la structuration du bureau et puis la manière dont vous êtes organisé. C'est ça. Voilà, donc on peut peut-être redire le site si vous l'avez en tête. Il y a déjà le Facebook du club, donc c'est Cam Rugby sur le Facebook du club. Donc il y a dessus, il y a les infos, le président contacté, enfin toutes les infos nécessaires afin de pouvoir joindre le club. Voilà, pour ceux qui veulent se lancer, c'est le moment. Et il y a toutes nos manifestations qui sont sur les marquées. Voilà, et puis je crois qu'Emeline avait un petit message à vous laisser. Je crois qu'elle nous a laissé ce petit message depuis le stade Lady Guerre, là-bas à Grenoble, on l'écoute. Déjà les remercier, les remercier parce que c'est mon tout premier club où j'ai attaqué quand j'étais petite. Les remercier pour leur suivi, les remercier pour tous les messages que les jeunes m'envoient aussi pour me féliciter, pour m'encourager et pour me dire qu'ils me soutiennent. Leur dire que c'est avec grand plaisir que je reviendrai aux sources, pouvoir découvrir un petit peu toutes les catégories d'âge et pouvoir parler un peu aussi de mon expérience. Et ouais, c'est vraiment un merci parce que grâce à eux, au final, j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est grâce à ces petits clubs, entre guillemets, en France qui permettent l'essor de certains joueurs et joueuses. Et ça permet aujourd'hui d'avoir des joueurs et des joueuses de renommée. Alors je crois que vraiment, elle vous félicite tous. Bon, je crois qu'elle sait d'où elle vient. Elle n'a pas oublié d'où elle vient et voilà. Oui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que bon, là, elle a eu deux matchs de suite avec l'équipe de France à Grenoble. Enfin, deux années de suite, on amène notre école de rugby, justement, pour voir ses matchs et elle le rend bien parce qu'à la fin du match, elle va toujours les voir dans les tribunes et tout. C'est vrai qu'elle a gardé un très bon souvenir sur les gens. Et nous également, bien sûr. Voilà, et vous allez continuer avec elle des échanges, j'imagine. Voilà, c'est important. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation au Camerudby de Saint-Jean-de-Maurienne et puis de faire de nouvelles recrues et de continuer. On a hâte de participer à ces 60 ans l'année prochaine. Voilà, nous terminons donc ce quart d'heure moriennais et nous remercions toujours nos partenaires, la 3CMA, Gilbert à la caméra et Alex à la technique. et puis nos invités, évidemment. Et quant à nous, je vous propose qu'on se retrouve très prochainement dans un nouveau quart d'heure moriennais. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Merci de nous avoir invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada